Je vais vous souhaiter la bienvenue au, je pense que je l'ai appelé le cinquième après-cours de la communauté FAD. Je n'étais plus sûr de la numérotation avec un annulé en chemin, des après-cours spéciaux pour les fonctions tutorales. Je pense que je vais utiliser le cinquième pour essayer de les différencier. Je m'excuse pour ceux qui avaient mis à leur calendrier la rencontre la semaine passée. J'ai dû m'absenter un mois de temps, quand je suis revenu, il était trop tard pour faire la rencontre au moment prévu. Je vous ai changé ça à la dernière minute, donc je m'en excuse pour ceux qui avaient gardé le temps à leur calendrier. Je peux laisser Cyril se présenter. Oui, alors bonjour, je m'appelle Cyril Rustam. Je suis conseiller au Récit national de la formation générale des adultes, en fait, pour la formation à distance, en fait. Et puis voilà, c'est tout. De toute façon, je suis assuré, je pense qu'on se présente pour la forme. Il y a peut-être juste One Lee qui ne nous connaîtrait peut-être pas, mais les autres, je pense qu'ils nous connaissent depuis longtemps. Voilà. Donc moi, c'est Sylvain Mongeard, conseiller pour la formation à distance. Puis évidemment, j'ai été longtemps aussi enseignant en formation à distance, dans le temps où on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Donc là, oui, j'écris tant à mon ordre du jour un varia avec un point d'interrogation pour ne pas oublier de le demander. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient des petits points à mettre au varia. De toute façon, si vous avez des partages à faire, on a déjà des points prévus. Donc de toute façon, s'il y a quelque chose qui vous vient, que vous oubliez à l'instant, que vous pourriez juste l'ajouter pendant la rencontre, puis on le verra quand on arrivera là. Je n'avais pas beaucoup de points chauds, je dirais. Une chose que j'ai fait en premier, j'imagine ici, d'ailleurs, je vois beaucoup de personnes ici qui animent de toute façon des ateliers. Donc j'imagine que l'acquis FGA, ce n'est pas une surprise. Mais si jamais il y en a qui ne sont jamais allés à l'acquis FGA, puis vous êtes des intervenants FGA, moi, je trouve que c'est un must. Ce n'est pas le congrès le plus intéressant pour les intervenants FGA. Ce que j'ai fait, j'ai dit, puis là, oui, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, c'est en virtuel. C'est un petit peu plate, mais en même temps, il faut voir le bon côté, moi, je pense, dans ces choses-là. Une chose que ça permet d'avoir, qu'on n'avait pas avant, c'est de pouvoir retourner voir des ateliers qu'on a manqué. Il y a deux ateliers qui nous intéressent en même temps. Là, on peut assister à juste un, mais on a la possibilité d'aller voir l'atelier après. Puis dans cette optique-là, moi, j'aimerais beaucoup qu'entre nous autres, qu'on se donne des pistes d'ateliers. Évidemment, les ateliers de la KFGA n'ont pas eu lieu encore, mais après, de prendre en note vos ateliers, surtout ceux qui auraient un intérêt spécial pour la FAD, évidemment, parce qu'il y a tellement de contenants en ligne, c'est le fun. Sauf qu'il y en a tellement que c'est clair, je l'ai répété souvent, qu'il n'y a personne qui va avoir le temps d'aller voir tout le contenu en ligne qui est disponible d'ateliers, de webinaires et tout ça. Donc, si on peut s'aider un peu et dire, mais celui-là, j'ai été le voir et j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc, j'en ai ciblé quelques-uns. Si vous avez dans l'ordre du jour, je les ai mis à l'ordre du jour. Je les ai mis dans le document de partage de l'ordre du jour. Évidemment, je dis que c'est des suggestions, il y en a qui pourraient peut-être appeler ça des plugs, parce que les deux premiers, c'est nos ateliers de fonctions tutorales. Le premier que j'ai mis, je vais vous laisser aller voir l'oral. J'ai mis le lien vers la QFGA dans le document. Le premier qu'on fait, c'est un accueillis. Ceux qui ont déjà participé aux ateliers de fonctions tutorales, c'est essentiellement, je regarde Cyril, Cyril va me corriger si je dis une niaiserie. Donc, réfléchir à son accompagnement pour s'outiller, le bonifier, ça, c'est pas mal l'atelier de base. Donc, c'est sûr que si vous avez déjà expérimenté souvent nos ateliers, probablement que celui-là ne vous intéressera pas. Mais si vous avez encore des intervenants qui vous interpellent en disant, c'est quoi ça, les fonctions tutorales? Bien là, c'est la place pour les envoyer. C'est la place pour répondre à la question, c'est quoi ça, les fonctions tutorales? Le suivant, ça, c'est un autre qu'on présente aussi toute l'équipe ensemble. Préfécher son accueil pour s'outiller, le bonifier. On avait déjà touché à ça. Sinon, ça, c'était juste Laval-Laurentie de la Naudière. Je crois qu'on avait fait cet atelier-là. Donc, on avait fait un atelier où Cyril avait partagé un cours d'accueil qui se faisait à Laval. En Montérégie aussi, on avait fait, on l'avait présenté à deux endroits. C'est vrai, mais ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement eu l'occasion de voir cet atelier-là. Puis, en plus de ça, moi, présentement, dans le cadre de ma tâche enseignante, j'ai une partie de tâche enseignante. Je donne un cours d'accueil en FAD, notre service de FAD au Haute-Rivière, en Montérégie, à Saint-Jean. Et donc, je vais partager aussi l'expérience d'avoir fait ce cours-là. Je vais probablement partager le cours aussi, si je peux prendre le temps de le mettre d'une façon présentable et de le mettre sur Moodle FGA. Donc, en tout cas, ça donne des expériences très intéressantes. Je ne vendrai pas la mèche tout de suite. Je vais vous laisser venir voir notre atelier, si vous avez plus de détails. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes que ça donne comme résultat d'avoir ce petit cours-là au début de la formation à distance. Moi, je trouve que c'est un cours qui est très intéressant dans le sens où ce n'est pas tant le contenu des cours d'accueil qui est important. C'est la manière dont on utiliserait un cours d'accueil, la manière dont les modalités d'utilisation de ce cours-là à l'intérieur de nos services de formation à distance. Donc, l'expérience de Sylvain, justement, qui vient bonifier ce qu'on a pu présenter aux journées pédagogiques communes qu'on a, régionales ou autres. Mais là, on a vraiment une expérience que lui a vécue. Et c'est une expérience, mais on réfléchit à la manière, c'est ça, d'utiliser un tel cours parce qu'il n'y a pas une seule bonne manière de le faire. Il y a vraiment des choix à faire et on discute de ces choix-là. Donc, si je voulais juste préciser... Oui, absolument, absolument. Oui, puis c'est intéressant, si je vais le partager, le tien, tu l'as partagé, mais c'est clair que ce n'est pas du copier-coller. Il n'y a pas de façon que vous allez pouvoir prendre le cours que Cyril a fait ou le cours que moi, j'ai fait, puis l'amener, puis le faire directement pareil dans votre tiers. Ça peut servir d'inspiration, par exemple, parce que c'est sûr que moi, je l'ai fait adapter à ce qu'on offre comme service, donc pour PZF. Ça fait un aspect intéressant qu'on a toujours de la misère en FAD de dire, souvent, on envoie les élèves en FAD, s'inscrivent, ils repartent avec leur gros livre de 300 pages. 500, j'exagère un peu, 200, 300 pages, puis souvent, on les perd avant même parce qu'ils découragent, tandis que ça, ça fait un petit cours qui est assez rapide, qui est relativement simple, ça fait que ça fait une bonne façon justement de les accrocher aussi dans le service. Et c'est un bon sujet de discussion en équipe collaborative, FAD, parce que ça fait ressortir vraiment des... On fait des choix pédagogiques quand on décide de ce qu'on propose aux élèves à l'accueil et de ce qu'on propose aux élèves pendant qu'ils étudient. C'est ça le choix qu'on doit faire. C'est des choix pédagogiques, vraiment. Des choix organisationnels aussi parce qu'il y a des contraintes techniques, il y a tout ça, mais c'est ce choix-là. Où est-ce qu'on met la limite de ce qu'on montre au début, de ce qu'on montre pendant que les élèves apprennent ? C'est des choix, des discussions très intéressantes, en fait. Et il n'y a pas qu'une manière d'aborder le problème de toute manière. Voilà. Non, puis tu dis au niveau organisationnel, ce que ça permet de faire, c'est que nous autres, chez nous, on a une vision, ça a été annoncé par la direction, ça fait que moi, je vais le relancer, c'est sûr, que l'an prochain, notre système soit 100% Teams pour la formation à distance. Mais pour faire ça, il faut que les élèves puissent l'utiliser. Donc, c'est sûr que ça prend quelque chose au départ pour être sûr que les élèves sont utilisés. Écoutez, là, je t'en plaisais mieux d'un point juste de suggestion, mais comme on a rajouté un petit peu des choses, je vais quand même, s'il y en a qui ont des remarques par rapport à ça, je vais vous laisser une petite seconde pour nous interpeller. De toute façon, si ça vous vient, vous nous reviendrez dans quelques secondes. On est... Donc, ce que j'ai rajouté aussi, le prochain, c'est, ça, c'est un atelier du vendredi, j'imagine, organiser, diffuser son contenu de cours avec le bloc-notes de classe, Karine Lachance, par référence surprenable. Donc, eux, je ne pense pas qu'ils font un atelier spécifiquement pour la FAD, mais je trouve tellement que le bloc-notes est un outil qui serait... Bien, je dis qu'il serait, je pense qu'il y a des endroits qui l'utilisent déjà. Donc, je me rappelle Rivière-du-Nord, je pense qu'il fonctionnait déjà pas mal avec ça. Moi, je l'utilise un peu par la bande parce que je me suis fait un cours pour mon groupe. Donc, je vois ce que ça peut donner sans l'utiliser directement. Mais je pense que c'est un outil qui est puissant, mais je pense qu'il est particulièrement bien adapté à ce qu'on fait en formation à distance, en FGA, avec des pages individualisées pour tous les élèves. Donc, si vous n'avez jamais utilisé... Puis évidemment, là, je me rends compte que c'est spécifique à ceux qui sont dans l'université. Je sais que c'est la majorité, mais forcément, il y en a qui sont... Google, qu'il y a des outils semblables dans Google. Je ne les connais pas personnellement, mais je suis sûr qu'il y a des outils qui permettent de faire des choses semblables dans Google Classroom. Puis le dernier que j'ai mis, c'est outils numériques pour la rétroaction en formation à distance. Ça, c'est des collègues à Hugo qui est ici au Samar, qui, Julien, c'est un collègue du Récifade régional Lannaudière. Lannaudière, oui, exactement. Et Dominique Robitaille, tu m'as dit que c'est une enseignante en anglais, c'est ça? Donc, eux ont l'expérience, ça m'intéresse énormément. Donc, ils ont l'expérience d'avoir fait de la FAD avec une tablette écran depuis un an, je crois. Je pense que ça fait un début de septembre. On a mis en branle en début d'année scolaire, donc en septembre 2021. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Au lieu que ce soit moi qui vous disiez que vous devriez utiliser ça, bien là, il y a du monde qui va vous dire, nous autres, on l'a utilisé, puis c'est ça que ça donne. Donc, évidemment, c'est probablement du monde qui ont des budgets un petit peu plus gros que j'avais, moi où j'étais. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse. Donc, je l'ai mis là. Ça fait que c'est des suggestions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont regardé le programme et qui ont vu des choses qui pourraient peut-être être intéressantes pour la FAD. Moi, il y a des périodes, effectivement, que je n'ai pratiquement pas regardées parce que je savais que je ne pouvais pas aller, donc j'en ai peut-être manqué. Puis, évidemment, moi, ce que je voudrais mettre en évidence aussi, c'est si vous avez des ateliers à l'équipe FGA qui vous interpellent, puis même si c'est juste une partie, c'est facile dans une vidéo YouTube d'aller cibler juste une partie de l'atelier, et lui, cette petite partie-là pour la FAD, je pense qu'ils ont sorti des éléments intéressants. Donc, de s'aider, comme je disais, le but, c'est de s'aider un petit peu. Il n'y a personne qui va avoir le temps d'aller voir tous les ateliers. Ça fait que dans le même ordre d'idée, j'ai la FADIO. Je sais que c'est moins populaire, la FADIO, parce qu'effectivement, évidemment, ce n'est pas spécifique à la FGA, mais il y a souvent des choses intéressantes. Habituellement, j'essaie d'y assister. Donc là, je vous ai mis deux suggestions, mais il y en a seulement une que j'ai vu une partie, parce que malheureusement, j'étais absent la semaine de la FADIO. Mais je les mets là. Je ne sais pas, juste curiosité, est-ce qu'il y en a qui ont assisté à la FADIO? Non. C'est sûr que généralement, c'est… Donc, le premier que j'ai mis, je vous ai mis le lien, d'ailleurs, directement vers l'atelier et le document de la présentation, « Oser l'approche inclusive en FAD ». Ça, je pense que c'est sur une auto-formation de cadre 21. C'est bien ça? C'est celui que vous avez partagé. C'est ça. En tout cas, ils ont dû amener ou présenter cette auto-formation et le matériel qui venait avec l'auto-formation et qui semblait intéressant. Nous, on va le regarder à peut-être reposer un peu plus en détail, justement, pour voir qu'est-ce qu'on peut… Comment je dirais? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc, mais ça semblait être… En tout cas, il semblait y avoir du contenu très intéressant pour nous en formation à distance. Donc, ça vaurait la peine. Et puis, il faut se souvenir aussi que tout ce qui est approche inclusive, la formation à distance est très bien adaptée à une approche inclusive. Et ça, ça a été documenté dans la recherche, ce qui fait que c'est intéressant de creuser ce sujet-là, justement. Puis, on est dans l'ère de l'éducation inclusive. Ça fait que c'est des questions qu'on doit se poser parce qu'en fait, les services qu'on propose doivent prévoir, doivent s'adapter à tous les… Comment je dirais? Tous les besoins qui peuvent se présenter à eux. Donc, on renverse un peu le processus. C'est le service qui s'adapte et prévoit l'ensemble des besoins. Donc, c'est quand même une posture qui est différente, puis qui, grâce à la technologie qu'on a, est possible. On peut prendre cette posture-là plus facilement en formation à distance. Donc, c'est quand même une question très importante maintenant puis pour les années qui viennent. Donc, voilà. Évidemment, je vous partage ça, comme je vous disais, sans moi-même l'avoir regardé. Donc, je vais essayer de me donner comme devoir d'aller le voir et si je pourrais vous en faire un rapport plus détail. L'autre que j'ai mis, celui-là, j'ai eu le temps de le regarder un petit peu. Comment aider les enseignants FP en FGA à utiliser du matériel web interactif en FAD? Vous avez le lien, je vous amènerai sur le vidéo. Ça, c'est une petite table qui avait des intervenants, je crois, FP, FGA spécifiquement, je crois. Je trouvais ça intéressant. En tout cas, la petite partie, j'ai peut-être eu le temps de regarder une vingtaine de minutes. Je pense que c'est un atelier d'une heure. Il y avait des interventions un peu, oui, des CP. Il y avait aussi des enseignants. Des fois, il y a des petites choses là-dedans qui sont intéressantes à aller chercher. Juste, moi, dans ma classe, j'ai fait telle chose et ça a bien marché. Ce n'est pas toujours nécessaire que ce soit un grand plan. Au contraire, des fois, on prend des petits trucs, même si ce n'est pas nécessairement quelqu'un d'FGA, quelqu'un de FP. En tout cas, c'est clairement de l'expérience de formation à distance. Donc, il y a des fois des petits trucs là-dedans qui peuvent être intéressants. Je pourrais peut-être essayer ça chez nous. Donc, c'est l'invitation que je vous lance. En termes de partage, comme je dis, c'est des suggestions. Mais évidemment, je vais le ramener aux prochaines rencontres. Puis si vous avez des choses. Puis en général, évidemment, c'est des points qui sont ouverts à l'année longue. Il y a des webinaires qui apparaissent. Il y a des formations. Mais en FAD, évidemment, elle et moi, on est dans la plupart des formations qui sont pour la FAD. Donc, pour ce côté-là, on n'est pas trop. Peut-être, je peux ajouter quelque chose. Même si je n'ai pas, je l'ai vu un peu en diagonale aussi. Mais il y avait un atelier sur la ludification. Et le début, il y a comme un petit historique qui avait été donné. Un peu d'où ça vient. Qu'est-ce qu'on entend par ludification, etc. Jusqu'à ce qu'on a entendu dans l'actualité par rapport au métaverse de Facebook et tout ça. Certaines considérations éthiques par rapport à ce genre d'environnement. mis en perspective aussi par rapport à tout le potentiel qu'il peut y avoir pour finalement mettre ensemble des apprenants. Puis pouvoir, comment je dirais, pouvoir proposer un service de formation à distance finalement de cette manière-là. Mais ça pose toutes sortes de considérations éthiques, comme je dirais, entre autres. Donc, la personne qui présentait cet atelier passait à travers tous ces éléments-là, en montrant un peu la progression. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant. C'est un peu loin de nous encore, je dirais, quand même. Mais juste pour se tenir au courant du potentiel et des considérations éthiques, quand même. C'est toujours important. Donc, je trouvais que, c'est ça, je l'ai regardé en diagonale, mais je pense que ça vaudrait la peine d'aller se tenir au courant de ça. Donc, ça, ça serait une manière de le faire. Je vais rajouter le lien dans notre document. Oui, puis ça montre pourquoi, moi, c'est pour ça que je suis un gros fan, qu'on se partage les choses qu'on voit qui sont intéressantes. Parce que, tu te dis, tu le regardes en diagonale, mais on est tous à la même place. Je regarde les gens qui sont là, présents, puis je ne suis pas des gens qui ne doivent pas avoir tellement de temps libre dans leurs semaines. Là, je vois Hugo à l'écran, puis en fait, même, je suspecte qu'il y a plus qu'un Hugo Versailles. Pour moi, il y a un frère jumeau, puis il se sépare la tâche en deux. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est clair qu'on n'a pas le temps d'aller voir toutes les formations une à une. Si on peut se partager des fois des choses qui nous frappent, que peut-être que les autres n'auraient pas vues, on se donne un petit coup de main. Parlant justement de formation webinaire, le prochain point, j'avais l'intention de préparer un webinaire spécifiquement sur les tablettes graphiques. Pour moi, c'est un petit champ d'expertise. Ça fait très longtemps que j'utilise des modèles de tablettes graphiques que je l'utilisais dans mon enseignement. Puis comme j'ai déjà acheté du matériel avec le budget RECI, je me sens comme une obligation de faire un retour avec ça. Puis comme j'ai parlé tantôt de l'expérience qui va être partagée par Julien et Dominique à la QIFGA, donc ça pourrait faire un lien avec ça. Ça fait que moi, ce que je voulais voir, bien là, peut-être qu'on n'est pas beaucoup ici pour juger l'intérêt, mais ce que je me propose de faire, c'est peut-être d'aller faire un petit sondage sur le forum. Forum que j'oublie toujours de me servir, d'ailleurs. Je ne montre pas un très bon exemple, à part de faire des invitations, j'ai tendance à ne pas m'en servir. Donc, je vais faire un petit sondage dans le forum. Évidemment, je veux bien faire un webinaire, mais je veux être sûr que c'est pertinent qu'il y ait des intéressés avant de faire le travail. Mais essentiellement, j'ai perdu ma page que je voulais mettre à l'écran pour vous donner une idée de ce que je vois dans ce genre de webinaire-là. En fait, ce n'est pas simplement… C'est sûr que ce que je voyais de Julien, ça semble être vraiment un retour d'expertise, de pratique. Moi, là, j'aimerais ça aller un petit peu plus loin que ça. La première étape, finalement, c'est… Je l'imente guillemets, mais un petit peu un guide d'achat, parce que c'est beau. On demande des profs, j'aimerais savoir ça, mais là, j'ai vu beaucoup d'endroits qui ont acheté du matériel pour s'apercevoir. Après, finalement, on les a mis de côté et on a acheté telle autre chose à la place. Donc, un peu de faire la différence, premièrement, entre les types de modèles. Les modèles avec un écran, modèles pas d'écran, des tablettes carrément, complètement, qui ne sont pas branchées à Windows, finalement, comme des iPads ou des Galaxy ou peu importe. En tout cas, un petit peu dire, avant d'acheter quelque chose, qu'est-ce que je devrais regarder, qu'est-ce que je devrais? Bien, je me l'ai été écrit aussi, mais je l'ai déjà mentionné, la distinction entre les différents types de modèles. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les caractéristiques qui font que… D'une tablette écran, d'une tablette simplement numérique. Et je m'étais mis aussi les avantages et inconvénients. Comme je disais, j'ai quand même assez d'expérience d'avoir utilisé ça. Puis, évidemment, je vais quand même aussi lancer l'appel si je prépare ça à des intervenants qui utilisent ces tablettes-là. Je l'avais déjà lancé, l'appel. Donc, j'ai déjà eu quelques retours là-dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi de dire, bien, davantage de tel modèle. C'est le fun, on peut faire ça, on peut faire ça. Mais on a telle chose qui est différente. Sans aller plus loin, par exemple, la seule chose que je dis tout le temps avec ça, avant d'acheter des choses, assurez-vous que vous avez le backing de vos TI. Parce que la plupart des modèles demandent d'être installés. Donc, si vous arrivez avec votre belle tablette, même si vous l'avez acheté vous-même, puis vous l'installez sur votre ordinateur d'école, ça risque de ne pas marcher. sans que les TI puissent vous l'installer, puis ça ne sera peut-être pas toujours possible. Donc, comme je dis, je vais mettre un message, à moins que quelqu'un ait des commentaires tout de suite, mais je vais mettre un petit message pour sonder l'intérêt dans le forum. D'emblée, Sylvain, moi, en partant, oui, parce que je me dis qu'on n'en sait jamais trop là-dessus. Puis juste le fait qu'il y a des différences dans les tablettes graphiques, numériques, tablettes, écran, comme tu dis, avantages, inconvénients. Oui, ça serait bon parce qu'on est sollicité par nos directions, puis on dit OK, mais on ne sait pas trop. Ça fait qu'on a acheté plein d'infos nuagiques ici, puis on s'est rendu compte, puis en tout cas, moi, je me suis rendu compte que je préfère mes portables. Ça fait que, voilà. Non, mais c'est ça que je dis, c'est un bon point que tu amènes. Moi, je suis un gros fan, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on achète pour en acheter. Comme je dis, il y a des choses, moi, que j'ai vues que, ah, ça semblait intéressant, puis en l'essayant, bon, c'est ça, mais je ne suis pas sûr que comme enseignant, j'aurais utilisé ça à cause de telle et telle chose. Oui, c'est ça, le but. Comme je dis, ça fait longtemps que je suis un gros fan. Puis en plus, là aussi, il y a des choses de ces outils-là qui sont dans le plan numérique, présentement, qu'on peut acheter à partir du budget du plan numérique. Donc, il y a d'autres choses, mais il y a beaucoup de ces outils-là qui sont disponibles. Et que ça arrive en mai, peut-être la fin de mai, bien, nous, on a moins d'élèves. On a plus le temps de regarder tout ça, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on veut faire pendant juin. Ça fait que c'est un bon timing, comme on dit. Merci même de m'ajouter la fin. Merci. Merci. Je poursuis ce que Chantal dit, puis c'est pour t'encourager, si tu veux, dans cette excellente idée-là, parce que je sais que j'ai des centres qui utilisent probablement ces outils-là pour faire des explications en ligne. au Témiscamingue, ils enseignent beaucoup en ligne, mais probablement aussi que j'ai des enseignants dans ma région qui ont, peut-être, ils savent qu'il y a des choses qui existent, mais ils ne savent peut-être pas sur quoi se lancer. Et moi, c'est clair que le jour où j'apprendrai que tu vas faire ce webinaire, je vais faire la transmission de l'invitation à travers ma région. Je trouve que c'est une excellente idée. Puis comme on va dans le clavard d'art, bien, vu qu'on est en fin d'année, si jamais il y a des enseignants qui désirent se procurer certains matériels avec lesquels tu pourrais, que tu auras le goût de présenter, bien, ça va permettre de faire des achats avec des budgets en cours. Bien là, oui, vous m'encouragez, parce que c'est ça, je pense qu'il faut le voir à l'extérieur, parce que chez nous, ça fait longtemps que j'essaie, j'ai plein de tablettes sur les bureaux, venez les essayer, je vais vous les passer, ça ne me dérange pas, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Je trouve même intéressant que l'atelier, là, je pense qu'on n'était pas en ligne encore quand Hugo parlait de ça, que c'était une enseignante d'anglais qui allait faire la présentation avec Julien pour la tablette qu'ils ont utilisée en fait. Je trouve ça intéressant parce que c'est souvent associé à dire, bien, c'est les profs de maths et sciences qui ont besoin de ça, pas les autres. Je trouve intéressant que ça soit une enseignante d'anglais. Puis je me rappelle avoir parlé à des gens dans le coin de Mont-Laurier, je pense, et puis c'était pas mal tout le monde dans l'école qui utilisait ça, autant les profs de français que les profs d'anglais. Donc, c'est, bien, en tout cas, oui, vous m'encouragez à assez. Je pense qu'on va s'enligner là-dessus. Puis je vais même lancer une autre idée, encore là, il ne faut pas que je lance trop. Puis ça, là, on ne parle pas de cette année, mais ce qui serait, une fois qu'on commence à acheter ce matériel-là, bien, là, ce qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est des communautés de pratique, dire, bien, moi, c'est comme ça que je l'utilise, je fais telle chose avec. Évidemment, une fois, c'est beau d'avoir le matériel, puis c'est souvent ça qui arrive aussi le matériel, on l'achète. Mais là, bien, là, OK, je l'ai, la direction te donne ta tablette, mais là, qu'est-ce que je fais avec cette tablette-là? C'est bien beau, là. Mais ça, ça serait dans un deuxième temps, là. Pas à la fin. Oui, Cyril? Oui, je me demandais quelque chose en vous écoutant. On a vu, je ne sais pas si Richard et toi, vous avez vu passer dans notre équipe du récit, à un moment, il y a eu une demande pour avoir des documents qui précisaient certaines caractéristiques technologiques du matériel. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est un peu cette idée qui m'est revenue. Est-ce que dans nos CSS respectifs ou est-ce que dans nos centres respectifs, est-ce qu'il y a un document qui précise le type de matériel qui peut être acheté, le type de matériel qui ne devrait pas être acheté? Est-ce que cette information est centralisée quelque part de manière explicite pour les directions de centres? Est-ce que vous avez ça, finalement, de disponible? Parce que, tu sais, tu parles des tablettes, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Des fois, moi, j'ai vu passer des documents où c'était juste, on commande juste ça. Mais il n'y a pas de raison qui explique vraiment pourquoi on ne pourrait pas autre chose. Je sais que le support qu'offrent les TI est souvent associé au fait que, oui, on accepte ça et pas autre chose. Mais des fois, ça serait bien d'avoir une raison un peu plus pédagogique ou un peu plus précise de la chose. Mais en fait, il n'y a pas de document qui existe pour pouvoir spécifier ça. Donc, en arrière de la démarche que tu proposes, ça serait aussi quel type de document on pourrait imaginer qui pourrait justement présenter ces informations-là et de quelle manière ça pourrait être présenté pour que ça soit déjà utile et pratique, mais que ça contienne ce genre d'informations, pas juste de dire oui, non. Oui, puis souvent, c'est ça. C'est plate un petit peu, justement, parce que c'est ça. Souvent, l'outil, c'est au niveau des TI, c'est là que vient l'intérêt d'avoir juste, on a des iPads, ça fait qu'on achète seulement des iPads parce qu'on a le soutien pour les iPads, ça fait qu'on ne veut pas commencer à soutenir telle autre chose, telle autre chose, même si pour un enseignant, ça serait un meilleur outil qu'un iPad pour son besoin. Oui, puis en arrière de ça, moi, je te dirais, c'est que moi, je n'ai pas de problème, en fait, et même, je te dirais que les recherches montrent qu'il ne faut pas multiplier le nombre d'outils non plus. À un moment, il faut faire un choix. Mais c'est la manière dont, parce que le document, c'est le produit d'une réflexion. Où est-ce que cette réflexion a été faite sur ce choix ? Qui a fait cette réflexion ? Est-ce que les enseignants ont été, est-ce que les CP ont été consultés ? Comment le choix du matériel a été fait ? Puis ensuite, la trace de ce choix-là, c'est le document en question qui est disponible pour tout le monde et qui met un peu, qui donne des pistes un peu de pourquoi on a fait ces choix-là. C'est dans ce sens-là. Parce que j'ai l'impression que des fois, le choix, il est fait, puis on vit avec, mais on n'y a pas participé du tout, alors que nous sommes les premiers usagers de ces outils-là. Donc, c'est la réflexion qui me venait. Oui, puis je rajouterais qu'il y a même une bonne partie du matériel dans les deux dernières années qui a été acheté un petit peu en panique. Clairement, ça n'a pas été réfléchi parce qu'on était, au mois d'avril 2020, disait « Hey, là, je n'ai rien chez nous pour enseigner à des élèves à distance. » Ça fait que, je sais que chez nous, d'ailleurs, on a acheté des affaires de méga-tablettes qui prennent le bureau complet pour se rendre compte que c'est même trop gros pour rien. Justement, parce que, évidemment… Tout à fait. Mais donc, je trouve que qui fait les choix? Comment ça se passe, cette réflexion-là? Puis, quelles sont les traces qu'on laisse de ces choix-là? Je trouve que c'est presque aussi important que le choix qui a été fait en bout de ligne. C'est peut-être à développer parce que c'est très intéressant. Moi, quand je dis que ça fait longtemps que je me sers de ça, je vais être clair. Je me sers de toutes les choses que j'ai utilisées depuis que j'ai commencé à faire la phase. Je fais mes choses à moi. Ce n'était pas des choses qui m'avaient été fournies par le centre de service ou la commission scolaire. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il y a des politiques, il faudrait peut-être qu'il y en ait, justement. L'étape où on est rendu, c'est des outils qui devraient devenir plus utilisés. C'est vrai, c'est une bonne remarque. Oui, puis de toute manière, on parle des tablettes spécifiquement, mais il y a plein d'autres… Il y a des logiciels aussi. Il y a des applications auxquelles on a accès ou pas. Puis, des fois, on est un peu étranger à ces choix-là, nous. On nous dit non, on ne peut pas. Oui, mais il y a une bonne valeur pédagogique. Pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser, tu vois? Donc, le mécanisme qui permet de faire ces choix-là, des fois, il est un peu opaque. On ne sait pas très bien comment ça se fait. Absolument. Souvent, je pense que c'est des restrictions au niveau des TI. Ce n'est pas réfléchi dans un contexte pédagogique. C'est réfléchi au niveau qu'est-ce que les TI sont capables de supporter. Effectivement, ce n'est pas… Oui, mais des fois, il peut y avoir un secteur qui utilise une certaine technologie. Puis, par défaut, on va penser que l'autre secteur va utiliser la même, mais pas forcément. Des fois, il y a quand même des vases communicants qui ne devraient pas être là. Ou en tout cas, ça mériterait d'avoir une réflexion. Absolument. Puis, je dirais qu'on est souvent victime de son FGA. On est les choix numériques, les choix technologiques. On prend ce qui est utilisé aux jeunes parce que c'est là que s'est fait la réflexion. Par défaut, nous autres, on a les mêmes… les accès aux mêmes pilotes, accès aux mêmes logiciels. C'est marrant que tu as tout de suite compris de quel secteur il s'agit. C'est peu d'expérience avec la frustration d'avoir affaire avec les TI. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques là-dessus, je vais passer au prochain point. Ah, oui. Réflexion sur l'offre de services en FAD pour la FBC. Je sais que c'est quelque chose que je vais vous parler. Pourquoi j'ai mis ça là? Dans une de nos rencontres justement à l'école sur les fonctions tutorales. Je pense qu'on s'est venu un petit peu sur le sujet. Puis, on a toujours FBC. Je sais qu'il y a des endroits où on n'offre carrément pas la FBC. D'autres endroits qu'on l'offre. Puis, je sais que c'est difficile de ne pas offrir la FBC parce qu'on a… Il faut le dire. La FAD, à un moment donné, il faut… Au niveau des budgets, il faut que ça soit rentable. Donc, c'est une quantité d'élèves que les directions veulent avoir dans le service. Mais en même temps, quand on regarde le genre de service qu'on leur donne en présence, en tout cas, la plupart des endroits, je pense qu'on a des façons particulières de traiter avec les élèves en FBC en présence. Puis, souvent en FAD, on les garoche un peu en FAD avec leurs livres, un peu comme les autres élèves. Donc, un petit peu par eux-mêmes. Puis, en tout cas, je ne sais pas si… J'imagine que pour ceux qui en font de la FBC en FAD, le constat est probablement semblable. Ce n'est pas juste qu'il n'y a pas beaucoup de réussite. Des fois, on parle d'aucune réussite pour des élèves de FBC. En tout cas, sur un sigle au complet, peut-être des fois un examen ou des choses comme ça, mais c'est vraiment catastrophique. Donc, la réflexion qu'on s'est dit, c'est parce qu'on a l'impression qu'on parlait toujours en termes de « est-ce qu'on offre de la FBC ou est-ce qu'on n'en offre pas? » À la place, on se disait, bien, il faudrait peut-être voir ça autrement, en termes de dire, bien, la réflexion, c'est que la façon qu'on fait la FBC en FAD présentement ne fonctionne pas. Donc, si on continue à le faire de la façon qu'on le fait là, on le fait pour rien. Donc, là, ce qu'on a commencé à se dire, puis on n'a pas de solution instantanée comme ça, mais là, on a commencé à se dire, c'est quelque chose, en tout cas, chez nous, c'est quelque chose qu'on prévoit faire la semaine prochaine, de faire un petit comité pour étudier ça. Comment on va faire pour faire de la FAD en FBC pour offrir un service qui va permettre aux élèves d'avoir une chance de réussir? Donc, ça, évidemment, je n'ai pas de solution, clairement. À cette étape-là, je n'ai pas de solution, mais on disait des pistes, on disait, ce n'est pas une démarche qui est nécessairement seulement pour les enseignants de FAD. Ça peut certainement impliquer les enseignants de FBC qui sont dans le centre, ou n'importe qui d'autre, d'ailleurs. Puis, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en commun? Est-ce que c'est... En tout cas, je lance des idées comme ça, parce qu'on en a quand même lancé quelques-unes sans nécessairement aller plus loin, mais dire, est-ce que ça pourrait être des élèves avec qui on demanderait de faire une petite partie en présence et une partie à distance? Question d'être capable de les encadrer sur leur organisation. Je ne sais pas si je suis tout seul dans mon coin, si on est tout seul à avoir cette réflexion-là, mais je sais qu'on a déjà fait des tours de table de savoir qui faisait de la FBC ou non, puis je pense que la majorité, on a quand même des élèves en FBC. Il y a quelques endroits qui n'en ont pas, mais je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Je suis curieux, je ne sais pas s'il y en a qui ont des réflexions par rapport à ça. Oui, de notre côté, nous aussi, on a eu... cette grosse réflexion-là. L'an passé, oui, c'est ça. L'an passé, on a accepté aussi ceux du pré-secondaire en formation en distance. Puis ça, cette année, en début d'année, on a comme tranché tous les élèves pré-secondaires. Les nouveaux élèves en pré-secondaire n'ont pas accès à la formation en distance. On jouait que c'était trop difficile, du moins la façon qu'on procède pour l'instant, c'est trop difficile pour ces élèves-là. Mais on a encore, les élèves du secondaire 1, secondaire 2, ils ont accès toujours à la formation en distance. Ce qu'on a mis en place cette année, là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le taux de présence, mais les élèves de FBC doivent se présenter en classe un soir semaine par matière. Donc, si l'élève a plus d'une matière, il doit se présenter. Mais le taux d'absence était quand même assez élevé. J'ai l'impression que c'était peut-être pas encore parfait comme solution trouvée, mais du moins ceux qui se présentent, ça semble être gagnant. Là, on est à voir, il faudrait que je me réinforme, ça fait un petit bout, je ne me suis pas informé sur le taux de présence à ces cours-là. Mais on a réfléchi, peut-être, on pourrait peut-être proposer une espèce de classe virtuelle où on demanderait, donc là, les élèves resteraient à distance, donc peut-être la partie transport, ça viendrait peut-être régler le problème, mais qui se branche à un moment bien précis pour essayer d'accompagner ces élèves-là un petit peu de meilleure façon, disons-le, on a des élèves en FBC qui ont des problèmes de lecture, puis là, présentement, on les envoie lire à la maison seule, c'est peut-être pas l'idéal. On est à réfléchir, nous aussi, à une façon, mais Sylvain, tu disais tantôt, peut-être de faire un hybride. Nous, on l'essayait cette année, on va avoir peut-être plus de résultats en fin d'année scolaire, mais pour l'instant, j'ai l'impression que le taux d'absence est quand même assez élevé sur cette façon de faire. Oui, bien, c'est ça, moi, que je lance, c'est l'idée d'une réflexion, j'ai mentionné hybride, c'est parce qu'on l'a lancé plein d'idées, et je vais laisser Chantal, de toute façon, je vais attendre. C'est capable de le patienter. Je vais t'entendre, Chantal. C'est ça, c'est mes élèves à l'extérieur, alors eux, évidemment, impossible de passer au centre, c'est 4h30 de route, aller-retour neuf, mais ce que j'aime avec Team, c'est l'écran partagé, avec Skype aussi, on avait l'écran partagé, et aussi, comme parfois, je me déplace, je leur ai montré comment ça fonctionne, ensuite de ça, j'ai montré beaucoup avec Antidote, pour compenser quand on n'est pas là, il y a Antidote, on peut questionner Antidote avec toutes les questions qu'on peut poser ou se poser, et puis l'élève est là, l'élève est présent, n'a pas lâché, il est passé du pré-secondaire, il est en secondaire 1, il termine la semaine prochaine avec un examen, puis ça se maintient, puis ce n'est pas moi qui fais la publicité, c'est lui qui va la faire, ça, j'ai trouvé ça bien, parce que, oui, il faut aider nos élèves le plus possible, surtout en FBC, essayer de les rendre en FBD, c'est leur rendre un grand service, c'est tout. Oui, merci, non, mais c'est une bonne, je veux juste me permettre, puis comme tu le disais, oui, le déplacement est clairement, dans ton cas, le déplacement est impossible, mais comme mentionnait Hugo, de pouvoir aider un petit groupe d'élèves, ce n'est plus absolument nécessaire aujourd'hui que ce soit absolument en présence, assis sur une chaise dans l'école non plus, l'idée, c'est que c'est une théorie d'élèves qui est très difficile de laisser à eux-mêmes devant un livre de 300 pages, voire difficile, voire impossible, en tout cas, le constat qu'on voit, il y a peut-être un encadrement, puis là, c'est là que je disais, peut-être qu'on peut aller voir les profs de FPC au régulier, les activités que vous faites, qui fonctionnent pour vos élèves, qui les aident à s'organiser, bien là, est-ce qu'il y a des façons qu'on peut exporter ça ou importer, vu notre point de vue? Il y a des petits outils comme Quizlet aussi qui aident beaucoup ces élèves-là, puis tu sais, oui, effectivement, c'est facile. Oui, c'est toujours, c'est des gros fans, les élèves, c'est des petites activités, les Wooks, et c'est une stratégie, la répétition, qui est une stratégie qu'on ne peut pas se passer de cette stratégie-là. Mais si on ne les a pas avec nous, qu'ils sont tous seuls devant leur livre, on ne peut pas. Voilà, ça permet une superbe de révision. Bon, j'ai terminé. Non, non, c'était intéressant, merci Chantal. Oui, t'as rebaugé, Hugo. Oui, j'ai baissé ma main, mais je voulais juste faire un petit peu de pouce sur ce que Chantal disait. Présentement, ce qu'on peut constater, par contre, avec notre méthode hybride, je ne sais pas pour une raison X peut-être, mais on a un taux de rétention très, très élevé comparativement aux autres années. Autant en FBC qu'en FBD, le taux de rétention en FAD est vraiment monté en flèche, puis je sais que certains enseignants dans notre centre qui sont très dévoués, puis malgré qu'ils ont beaucoup de garçons qui viennent de la construction qui doivent faire certains préalables pour avoir des cartes de CSQ ou je ne sais pas trop de CSQ, je ne sais pas trop. Parfois, ils écrivent à leur enseignant « je suis encore sur le chantier, mais je te promets que je vais faire des pages ce soir, je ne peux pas aller au cours. » On dirait que, peut-être qu'ils ont une raison extrinsèque, peut-être là, mais du moins, ils sont accrochés. J'ai l'impression, on a aussi, en début d'année, pensé un petit peu à notre accueil différemment. J'ai l'impression qu'on, malgré qu'on n'a pas encore le côté diplomation, je ne sais pas diplomation en FBC, mais un taux de réussite en FBC plus élevé, mais on a de la rétention. Au moins, on a quelque chose qu'éventuellement, on va peut-être arriver à avoir un taux de réussite plus élevé, mais je pense que de penser à notre façon de faire, c'est une très bonne idée. Oui, puis là, ce que tu nous disais, c'est, Hugo, c'est quand on n'arrête pas de parler de l'importance du relationnel avec nos élèves de FAB, c'est des élèves, c'est ça, même, bon, c'est sûr qu'éventuellement, on veut qu'académiquement, ça fasse une différence aussi, mais c'est des élèves qui ont besoin d'un support. Juste le fait qu'ils sont là, c'est le point de départ, effectivement, parce qu'ils ne sont pas là au premier lieu, mais ça prend un encadrement, puis je dirais même, je vais faire même le lien avec mon cours d'accueil, puis c'est, tu sais, faire des choses en ligne, même avec ces élèves-là, c'est difficile, parce que moi, ce que je constate, c'est que les élèves qui ont le plus de difficultés à commencer avec les outils numériques, c'est généralement la clientèle FBC, premièrement, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à suivre des consignes de base et tout ça, fait que c'est encore plus important, ce genre d'accueil-là aussi au niveau technologique, si ces élèves-là sont pour être à distance, c'est important aussi qu'on leur donne un accueil au départ, qu'on s'assure qu'ils sont capables d'utiliser les outils technologiques, parce que c'est, mais je trouve ça super intéressant comme constat, Hugo, que ça garde les élèves, comme je dis, tant qu'ils sont là, on a la première étape de fait après ça, on a une chance au moins de les amener à quelque part s'ils ne sont pas là, on n'a pas de chance. Cyril? Oui, je me demandais, Hugo, est-ce que vous pensez dans votre coin, comment je dirais, faire une analyse plus précise de la chose, parce que ce que tu viens de dire, c'est quelque chose de quand même très important, l'hybridation a eu un impact sur la rétention, c'est quand même, parce qu'on se pose des questions avec tout ce qu'on a vécu dans la pandémie où on s'est retrouvé finalement à demander aux apprenants d'être à la fois à distance pour une certaine partie, pour certains, d'être à distance, pour d'autres, d'être à d'autres moments, d'être en présence, il y a eu plein d'expérimentations un peu comme ça, ou enfin d'expérimentations, ils ont eu vraiment le choix là, d'être la moitié du temps à distance, la moitié du temps en présence, là on parle pour les élèves à temps plein, mais on se posait la question est-ce que vraiment c'était intéressant ou pas, puis là, ce que tu présentes, c'est quand même une situation où l'élève est à distance mais il y a des moments de présence obligatoires d'une certaine manière, donc je me demande si vous comptez comme, je ne sais pas, avoir des données plus précises sur la chose. Pour répondre à ta question, oui, notre direction du centre qui est responsable de la formation en distance, elle a mis les bouchées doules cette année justement pour améliorer le service en formation en distance, puis à la fin de l'année scolaire, on devrait avoir des statistiques sur le taux de rétention et tout ça, autant FBC que FBB, donc c'est sûr qu'on va avoir des statistiques liées à ça sans aucun doute. Bon, puis je peux te dire, je pense qu'on serait intéressé d'avoir les grandes lignes évidemment de ce que vous aurez pu observer. Ce qui est intéressant aussi, c'est oui, la partie hybride de la FBC, mais c'est aussi l'accueil qu'on fait maintenant différemment. Il y a plusieurs peu de changements qu'on a apportés, puis on dirait que ça porte fruit malgré que certains étaient un peu réticents au début, donc nous, on impose aux étudiants qui doivent se présenter à l'accueil, ils ont une période où la direction leur parle, leur explique, ensuite rencontre leur enseignant, donc je sais que certains vont faire, oui, mais là, on est en formation en distance, oui, mais ce petit moment-là vient créer une espèce de lien qui, je crois, vient amener la rétention parce que la personne qui m'écrit, je suis capable de mettre un visage dessus, je suis capable d'avoir une espèce de sympathie de sa part puis je sais c'est qui, je ne peux pas dire que c'est juste la partie hybride qui fait ça, mais il y a aussi l'accueil, mais c'est sûr qu'à la fin de l'année scolaire cette année, je pourrais vous partager nos données. Mais en tout cas, mon conseil là, c'est vraiment documenter-le parce que je pense que c'est important, vous avez mis plusieurs choses en place, je pense que c'est important de, c'est ça, d'avoir une façon de documenter ça pour suivre et puis, c'est ça faire la distance, là vous avez mis un accueil en place, vous avez mis plusieurs choses, ça va être difficile de faire le, tu sais, de bien séparer l'impact de tout mais ce n'est pas grave, au moins de pouvoir le documenter, je pense que c'est quelque chose. Puis on a aussi bâti, on se rencontre une fois au deux mois, je dirais, toute l'équipe FAB incluant de l'accueil, donc des secrétaires qui reçoivent des inscriptions, au CP, aux profs, aux directions, donc vraiment l'équipe complète se rencontrera, je dirais, une fois au deux mois. Ça aussi, ça aide à tous marcher dans la même direction. Tout à fait, c'est bon. Parce qu'on a besoin d'un modèle de service de FAB, Hugo, je pense qu'on va aller vous voir. Ça a été un gros chantier, puis la direction, elle a vraiment décidé, cette année, surtout qu'on a eu une explosion d'inscriptions en FAB puis en FJA, c'est plus tranquille, donc on a investi notre temps là. Des fois, j'ai déjà eu cette discussion-là avec les directions, on se fait souvent répondre parce que c'est sûr qu'on ne se fera pas de cachette. Les élèves de FBC, il va toujours avoir une parution des directions de vouloir les inclure parce que c'est des élèves, c'est du financement de plus là. Mais en même temps, oui, on a une obligation d'offrir un service éducatif, mais il n'y a rien nulle part qui dit qu'on a une obligation d'offrir un service à distance. Donc, si ce n'est pas du tout le service approprié à l'élève, je ne vois pas de problème à dire, oui, on va t'aider, on va t'en permettre d'en faire une partie à distance, mais pour être capable de le faire, il va falloir que tu vies. En fait, je ferais le parallèle même avec le cours que je fais chez nous. Il fallait en discuter un peu, mais on a choisi de le mettre obligatoire. Tous les élèves qui commencent la FAB sont obligés de faire ce cours-là. Simplement, c'est une responsabilité de faire un cours à distance. Donc, il faut que tu t'assures que tu as les outils pour le faire. Ce n'est pas juste « je veux rester chez nous ». Donc, il faut, oui, c'est le fun d'avoir un service à distance, mais il faut que les outils soient là. Il faut s'assurer que les élèves ont les outils pour être capables de réussir dans leur formation à distance. Ce n'est pas juste de faire une formation à distance juste pour dire qu'on a inscrit des élèves non plus. Mais juste pour clare ça, peut-être, ce que je trouve intéressant, je voulais lancer l'idée, et je trouve ça intéressant de vous entendre et je pense que c'est une problématique qui est semblable partout. Comme je disais, moi, c'est la semaine, il y a deux semaines qu'on est arrivé avec ça, mais je pense qu'un constat qu'on peut voir, c'est un peu ça. Si on continue à juste le faire en laissant des élèves s'en aller chez eux avec un livre et s'inscrire, non, je pense que c'est sûr. Mais dire « est-ce que c'est impossible que ça fonctionne ? » Moi, je n'irais pas là non plus. Mais il faut faire différemment. Puis la raison que je voulais l'amener ici, je pense que c'est une problématique qui est assez semblable d'un endroit à l'autre. Nos élèves FBC se ressemblent quand même pas mal d'un endroit à l'autre. C'est peut-être une réflexion aussi qui peut être partagée inter-centre et non pas nécessairement seulement chacun dans nos centres. C'est toujours le même problème en fait. Les équipes sont toujours généralement assez petites dans chaque endroit. À un moment donné, s'il y a des intéressés pour jaser de ça un petit peu en petite équipe, on pourrait regarder. Je n'ai rien à proposer tout de suite là parce qu'il y a pas mal de choses en même temps mais s'il y a une réflexion qui est intéressante qui se fait vers chez vous comme Hugo nous partage souvent l'intérêt de tout ça, c'est des expériences des autres aussi qui nous aident à organiser aussi chacun nos services. Oui, Cyril? Oui, très rapidement parce que je ne veux pas ouvrir le sujet mais c'est sûr qu'il y a une manière de le faire qui fonctionnerait. OK? Il faut s'asseoir, qu'il faut bien réfléchir en équipe aux raisons qui font qu'on n'arrive pas à faire en sorte que ces élèves de FBC atteignent leur plein potentiel puis je le dis comme ça parce que je fais le lien avec l'éducation inclusive qui est quand même dans notre politique de réussite éducative. C'est vers ça qu'on doit tendre. Ce qui fait que notre responsabilité, c'est de regarder notre service et de se dire comment on peut faire pour répondre aux besoins de ces élèves-là. C'est la question, c'est le sens dans lequel on doit se poser la question et donc on va trouver des solutions, c'est certain, mais il faut le regarder sous cet angle-là et c'est sûr qu'il ne faut pas faire comme on a fait jusqu'à présent. Il faut trouver une autre approche. Je sais qu'on a souvent parlé des systèmes de suivi, des systèmes que ce soit nous autres, on a un fichier FAD, mais une idée qui était ressortie et je suis curieux de savoir s'il y en a qui ont déjà expérimenté avec des choses semblables, suivi des élèves, système de présence FAD, ce que je voulais dire surtout, c'est que habituellement, on a un système où l'enseignant relance le prof après un certain temps puis dire est-ce que t'es rendu ici, est-ce que t'es rendu ça? Puis là, ce qu'on se disait, est-ce qu'on n'aurait pas de façon où on pourrait demander à l'élève de faire une action à un moment donné? Je sais que dans Moodle, on peut avoir ce genre de choses-là d'un courriel qui est envoyé à Moodle, mais on se disait un genre de petit questionnaire déjà prêt, dire là, ça fait une semaine, un mois plus tôt que tu n'es pas inscrit ou trois semaines, peu importe le délai. C'est quoi les... Tu sais qu'ils nous donnent un petit peu de retour sur est-ce que t'as commencé à travailler, est-ce que sans que ça soit nécessairement de prévoir toujours une rencontre avec l'enseignant? Parce que des fois, les retours, il n'y a pas plus de réponses. Je ne sais pas si vous voyez, je m'exprime un petit peu mal, je pense. Mais c'était plus l'idée que ce retour-là, ça serait une action, quelque chose d'actif sans que ce soit tellement compliqué. Parce que c'est clair que si on demande à un élève de nous répondre à un questionnaire de 22 questions pour nous dire... Mais tu sais, des petites choses, dire est-ce que t'as commencé à travailler? Si t'as pas commencé, est-ce que c'est parce que t'as de la difficulté être branché? Est-ce que t'as quelque chose qui serait une action de l'élève pour nous montrer finalement qu'il était intéressé à continuer? Puis avec ça, on se demandait justement est-ce qu'on devrait avoir un genre de système de présence en FAD? Une fois qu'un élève ne nous donne pas de nouvelles depuis deux mois, bien oui, chez nous, on a des inscriptions de six mois, mais à un moment donné, si ça fait deux mois que l'élève nous a donné une couple de nouvelles, un peu comme nos élèves en présence qui sont absents cinq jours de suite, est-ce qu'on peut, ça je n'ai pas vérifié d'ailleurs au niveau est-ce qu'on a le droit de faire, on aurait le droit de fermer un dossier, je ne sais pas, mais c'était une réflexion qu'on se posait parce qu'on traîne beaucoup, beaucoup de dossiers, des fois, c'est bien beau de demander aux enseignants de faire des relances, mais quand c'est la quatrième fois qu'on relance un élève et qu'on n'a pas eu de réponse, je pense qu'à un moment donné, ça devient un petit peu une perte de temps rendu là, on est mieux d'investir le temps qu'on a sur les élèves qui sont peut-être un petit peu plus prêts d'avoir une chance de réussir. L'idée, en fait, ce serait d'avoir, quand l'élève s'inscrit, il fait justement son accueil, durant son accueil, on lui dit, il va falloir que de manière régulière à définir, tu puisses, si tu n'as pas pris contact avec ton enseignant, tu puisses nous dire un peu où tu en es, puis on aurait identifié deux ou trois éléments sur lesquels il va se positionner, un peu comme tu disais, j'ai tout le matériel et l'aide dont j'ai besoin, ou j'avance bien, à définir, des éléments là, à définir, quelques éléments rapides, et puis le pourquoi de ça, c'est que l'enseignant reçoit un peu ça de ses élèves puis détecte qu'en effet, un élève pourrait avoir peut-être plus besoin de quelque chose et là, donc, poserait une action plutôt que de faire des appels à l'aveugle. Est-ce que c'est ça ou c'est à combiner avec des appels? C'est ça, c'est l'idée qu'en posant une action, l'élève nous démontre un peu qu'il est encore intéressé dans son parcours là aussi, tandis que souvent, ce qui arrive, en tout cas, moi, ce que je vois souvent, c'est les profs écrivent, puis oui, oui, je suis en train de faire mon livre, puis c'est tout. Un mois plus tard, le prof, je dis un mois, ça dépend, tout le monde a sa propre façon de déterminer le délai, mais c'est souvent juste que tu te réponses, ah oui, oui, je continue mon livre, mais en pratique, fait que le fait de faire une petite action, c'est que ça demande un petit investissement quand même dans son parcours là, fait que c'est pas, en même temps, il ne faut pas que ça soit trop non plus, évidemment, si on demande quelque chose de trop gros aux élèves, mais c'était plus l'idée de demander une petite action à l'élève pour nous montrer qu'il est intéressé par ça, c'est pour ça qu'on le mettait en lien avec l'idée de, est-ce qu'on exige, à un moment donné, une présence, d'avoir fait quelque chose après un certain temps là, ou pas, parce que c'est vrai, c'est un enseignant qui relance tous les élèves, c'est souvent une centaine d'élèves et plus, fait que de relancer, ça n'a pas de l'air long, mais même si c'est juste des petits courriels avec des messages écrits d'avance, ça peut écrire à 100 élèves, j'exagère un petit peu peut-être, mais écrire une cinquantaine d'élèves pour les relancer, ça peut occuper une soirée. C'est sûr que je trouve que l'aspect intéressant là-dedans, c'est une certaine responsabilisation d'élèves pour un minimum là, mais qu'on présente bien comme il faut dès le départ pour que tous les élèves soient bien conscients de la chose, mais ça reste, c'est ça à définir qu'est-ce qu'on lui demande comme geste, mais par rapport à la responsabilisation, je trouve ça intéressant, mais ça reste à réfléchir et à concevoir autant en termes des questions qu'on pose que des modalités autour de ça. Quelles fréquences? Est-ce que c'est chaque semaine, chaque mois? Est-ce que c'est quand tu n'as pas pris contact avec ton enseignant? Il y a toutes ces, depuis un certain temps, les modalités resteraient à définir aussi. Je partage une petite expérience, mais dont je ne connais pas vraiment les résultats, mais on a essayé de quoi à Val-de-Dart où un enseignant essayait justement de trouver une façon de relancer l'élève qui manquait un peu de motivation, mais je pense qu'il ne l'a pas essayé parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves à gérer pour instaurer ce système-là, mais c'est avec notre collègue Patrick de Montréal que j'ai trouvé la façon de pouvoir le faire, c'est qu'on utilisait Power Automate dans l'Office 365 pour faire une programmation qui permettait de l'élève de remplir un formulaire d'avance et donc il inscrivait son adresse courriel et on préparait un message qui s'envoyait même temps toutes les semaines et au nom du prof et l'élève devait, l'idée c'est que l'élève indiquait ce qu'il avait fait. Donc, et l'enseignant recevait ça dans ses courriels de façon automatique, c'est-à-dire que le message est envoyé à l'élève, mais pour que l'élève réponde. mais ça se fait automatiquement. Là, je pense qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves à gérer pour utiliser ça, mais c'est ça, il y avait cette possibilité-là de, en tout cas, on avait mis ça en place, ça pouvait être intéressant comme façon de message automatique envoyé au nom du groupe. Oui, puis un peu comme Cyril disait, la façon que c'est fait, l'élève a besoin d'être informé au départ de cette procédure-là en plus, donc c'est intéressant que ça y arrive, pas par surprise. Effectivement, comme Cyril disait, c'est vrai que c'est important que l'élève soit au courant de ce début, pas que ça y arrive. Qu'il soit au courant puis qu'il comprenne pourquoi on lui demande de faire ça. Là, il y a l'aspect aussi automatique. quand c'est automatique, ça a tendance à perdre de son sens à un moment donné parce que c'est automatique. Je réponds aussi de manière automatique. C'est pour ça que je mentionnais le fait que peut-être ça devrait être à partir du moment où un élève n'a pas pris contact avec son enseignant. Là, il y a un certain délai et donc, on ne va pas poser systématiquement à tous les élèves où est-ce qu'ils en sont, ceux qui vont voir leur enseignant, ceux qui n'ont pas besoin d'être alertés par ce genre de choses. l'automatique, je ne suis pas sûr mais en tout cas, le fait de comprendre pourquoi on lui demande ça, c'est un minimum. C'est quasiment un processus de demande d'aide aussi. Si tu as besoin d'aide, c'est une manière d'alerter ton enseignant aussi. Donc, ça pourrait être présenté sous cet angle-là ou d'autres angles à réfléchir. mais il faut que l'élève comprenne pourquoi on demande ça. C'est le premier, c'est lui qui va initier la chose en plus donc c'est important cet aspect-là. Je pense que ça fait le tour. On va juste y aller avec les clôtures. Suggestions de thèmes, je le mets tout le temps à l'heure du jour. De toute façon, l'idée, c'est que si vous avez des suggestions de thèmes de les prochaines rencontres, allez les mettre à cet endroit-là. Moi, je vais les retrouver pour la prochaine rencontre. Évidemment, vous pourriez utiliser le forum aussi. Je vais vous lancer, j'ai juste un petit morceau que j'ai tantôt, je parlais des tablettes. Je voulais le mentionner, je m'étais mis en note, mais je vous disais, je vais peut-être faire un webinaire, mais d'ici là, si vous avez des gens qui ont des questionnements et que c'est assez urgent, ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire. c'est pour parler de tablettes, ça peut être un dimanche après-midi, je n'ai pas de problème avec ça. Le reste, ça peut attendre la semaine, mais si vous avez des besoins plus urgents, je ne sais pas, il y en a des fois qui ont une pression, ma direction veut absolument qu'on dépense le budget cette semaine pour ça, c'est sûr que je peux dépanner. Tout ce qu'il reste à faire, finalement, c'est de vous lancer des rendez-vous. Je vais en profiter, Cyril, j'oublie toujours de le faire. Je veux mentionner que Cyril, je vais essayer de le mentionner, tu es mieux placé pour dire quand tu es disponible. Pour les rencontres du mercredi matin, oui, excuse, je vais te dire que tu es mercredi matin que tu es disponible. Oui, en fait, la meilleure manière de le savoir, c'est, je vais mettre dans le clavardage un lien court dans lequel, quand vous cliquez dessus, il y a une page avec la liste des dates auxquelles je suis disponible. C'est un mercredi sur deux, donc en fait, le mercredi de la semaine prochaine et un mercredi sur deux, comme tel, je suis disponible pour répondre à des questions. Donc, je rencontre des personnes de Rimouski qui viennent me voir, je rencontre des personnes de plein d'endroits différents, donc n'hésitez pas. Puis, l'idée souvent, c'est parce que le milieu veut utiliser les fonctions tutorales, ils veulent savoir par où ils commencent, etc. Donc, toutes questions autour de ça, bien moi, j'y réponds avec plaisir. Puis, puis c'est tout, Président? bien je vais juste lancer les deux prochains rendez-vous, là, dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Ça fait que si vous voulez parler de tablette, vous me contactez pour tout le reste. Cyril. Donc, les prochains rendez-vous, j'en ai mis deux parce qu'ils sont un petit peu différents. Le prochain rendez-vous, je dirais, après cours régulier, je l'ai mis jeudi, 21 avril à midi, puis comme je disais, si vous avez des suggestions de thèmes, gênez-vous pas, allez les mettre dans l'espace. Et l'autre rendez-vous après, mercredi 18 mai à 13h30, ça, c'est pour nos groupes d'échange, c'est le troisième, on en a déjà fait deux. Je l'ai écrit, fonction tutorale, organisationnelle, ça se peut qu'on a eu dit à un moment donné que ça allait être une autre fonction qu'on allait faire, mais en tout cas, là, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé, c'est vraiment parfait. En fait, je peux préciser un peu plus, lors de la dernière de la fonction relationnelle, il semblait assez clair que la fonction organisationnelle était quelque chose dans lequel plusieurs s'entraîtaient, actuellement en réflexion, et actuellement, avec Marie-Josée Bibaud, on est en train de travailler un outil justement pour les tâches, donc on est plus dans l'organisationnelle aussi, donc notre but, c'est d'essayer de finir ça pour le 18 mai, de sorte qu'on pourrait en même temps vous présenter l'outil, avoir votre premier regard là-dessus aussi, parce que ce n'est pas simple, OK, de faire un outil par rapport aux tâches et à l'organisation de ces tâches-là pour un service de formation à distance, donc on a hâte de vous présenter ça puis d'avoir un peu votre tour là-dessus, en même temps que de discuter des points importants qui touchent l'organisationnel dans vos différents milieux. Donc, on a décidé de changer en fonction de ce qu'on a pu voir à la dernière rencontre et donc ça serait l'organisationnel à la place de la pédagogique comme on avait prévu. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Comme d'habitude, ça a été intéressant puis je vais vous souhaiter des bons colloques pour ceux qui vont rester à des colloques pendant d'ici le mois d'avril, malgré qu'on va se revoir quand même avant la QFGA le 21 avril. Donc, merci pour ceux qui ont une bonne fin de l'année. Merci. 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 Merci.